Je commencerai par une citation très connue mais très significative finalement de l'ambiguïté ou de la réflexion par rapport à Napoléon dans ses circulations. Napoléon dit un jour au maréchal Gouvion de Saint-Cyr qui rapporte ses propos « Si jamais je venais un jour à rédiger les principes de la guerre, on serait étonné de leur simplicité ». De fait, ce sont toujours les mêmes principes, je ne vais pas les énoncer ici, qui reviennent dans les différentes manœuvres napoléoniennes. Et pour autant, malgré cette simplicité, on a marqué Napoléon d'un génie particulier. Il figure au panthéon des grands capitaines de l'Histoire, mais surtout il a cet aspect pour ses contemporains. Et jusqu'en 1813, il y a une très grande réticence, et on le voit très bien au cours de la campagne de 1813, très grande réticence des coalisés à affronter directement l'empereur sur le champ de bataille. Alors, pour autant, on voit bien que, en rapport notamment avec les différents exposés qui ont pu être faits sur le modèle prussien à la fin du XVIIIe et son rapport ambigu avec la France, on sait bien aujourd'hui que ce génie napoléonien, entre guillemets, n'est que le résultat de circulation antérieure et finalement d'une lente synthèse qui aurait été opérée au sein des armées françaises. En même temps, cette science napoléonienne, cette science militaire napoléonienne, s'inscrit aussi dans cette nouvelle culture militaire de la France, qui est celle de la nation en armes, qui émerge, en tout cas qui s'affirme de façon définitive, avec la Révolution française. Pour autant, la perte d'efficacité qu'on observe sur la période qui me retient ce matin, c'est-à-dire entre 1813 et 1815, tient à de nombreux facteurs que j'écarte ici, non pas en n'en tenant pas compte, mais simplement en essayant de me focaliser sur un aspect que je voudrais mettre en lumière, c'est le lien entre cette difficulté de la Grande Armée dans les campagnes de 1813 à 1815 par rapport aux phénomènes circulatoires sur à la fois la circulation des théories de l'art de la guerre, mais aussi sur les phénomènes circulatoires des praticiens entre les armées françaises et d'autres armées européennes. Alors, pour mettre en lumière ces circulations, je tâcherai d'interroger à la fois les canaux de ces circulations, la chronologie, et de comprendre un petit peu comment on peut l'articuler avec les adaptations tactiques et stratégiques qu'on observe par les coalisés à partir de 1813 et jusqu'en 1815. En émettant, parce que c'est difficile de faire le lien entre les deux, en émettant certaines hypothèses qui restent au stade de l'hypothèse. Alors, derniers éléments introductifs, ces phénomènes circulatoires sont très souvent perçus à travers un modèle de binôme. Typiquement le modèle français, on est dans l'inverse du 18e siècle, le modèle français qui amènerait la réforme prussienne à partir de 1807 et surtout 1809-1810. En réalité, je crois qu'il faut percevoir ces circulations de façon effectivement plus circulatoire et non pas simplement d'un transfert entre deux États qui se feraient face. Ces différents éléments se font par trois canaux que je vais essayer de présenter ici. La première, pour reprendre l'intitulé de la session de ce matin, le rôle d'un certain nombre de passeurs, de transfuges en l'occurrence, entre l'armée française et les armées coalisées. Un deuxième canal qui me semble important, qui est celui finalement de cercle de sociabilité des officiers, dans lequel se font de façon très informelle, mais sans doute plus significative qu'on ne l'imagine, ces transferts. Et en troisième lieu, évidemment, de façon beaucoup plus classique, la circulation qui repose sur l'analyse théorique par les différents acteurs européens des premières campagnes napoléoniennes, tout au moins des campagnes jusqu'à 1806-1807, puisque le temps d'écriture et de traduction faisant évidemment que ça ne peut difficilement avoir un impact avant 1813. Donc, premier point, les passeurs de la culture militaire, révolutionnaire et impériale française. Alors, on est à la fois dans un domaine très connu, parce que ce sont des noms qu'on cite tout le temps, et en même temps, je crois, qu'on a tendance à citer ces noms sans aller au fond de l'analyse. Alors, pour autant, je vais aussi me prêter à ce jeu, je n'en commenterai qu'un seul. Alors, le premier que je cite tout de même sans développer, c'est Jomini. Son poids est évidemment extrêmement important en raison de son rôle de théoricien, qu'on valorise d'ailleurs plutôt a posteriori de l'Empire qu'au cours de l'Empire, j'y reviendrai. Mais on insiste également sur son rôle d'aide de camp de l'empereur de Russie pour la campagne de 1813. Or, juste pour introduire un petit peu l'idée du rôle de Jomini, dès 1814, il entretient une polémique avec un général français qui s'appelle le général Sarrazin. Et Sarrazin reproche à Jomini tout simplement d'être parti dans le camp décoalisé, donc à l'été 1813, avec dans ses bagages le plan de la campagne de l'automne 1813 qu'aurait concocté le grand été, le grand état-major de la Grande Arme. Et Jomini écrit évidemment la réponse suivante à Sarrazin. Vous avez supposé que j'avais fourni au maréchal Blücher des plans qui pouvaient compromettre l'armée que je venais de quitter. Et il insiste sur le fait que en fait, il ne conseille pas les coalisés dans cette période, mais simplement qu'il apporte des connaissances théoriques et non pas des connaissances pratiques qui auraient été préalablement établies dans le camp français. Alors je crois effectivement que l'accusation de Sarrazin de ce point de vue est erronée et que Jomini fait plus figure d'un passeur d'une culture générale que réellement d'une application pratique auquel il aurait eu accès avant de changer de camp. Alors, il ne développe pas plus. Second passeur, Bernadotte, où on est dans un cas très semblable, évidemment, mais cette fois-ci avec réellement un rôle dans la planification de la campagne, donc toujours de l'automne 1813, puisque aussi bien les dépêches du représentant de l'Autriche, Stadion, que du représentant de la couronne britannique, Kafka, insistent tous les deux sur le poids de Bernadotte dans les discussions qui ont lieu au moment de l'entrevue de Trachenberg, donc on est en juillet 1813, dans la planification de la campagne de 1813. Donc je reviendrai un peu plus largement dans la version écrite sur ces aspects, je ne développe pas outre mesure. J'aimerais m'arrêter davantage sur le général Moreau, qui est toujours le troisième qu'on cite pour cet aspect. Alors, l'avantage ici, c'est qu'il conseille l'équaliser pendant un mois, donc ça ne dure pas très longtemps et ça correspond finalement assez bien au format d'une communication orale. Et Moreau, donc, a un second intérêt c'est qu'il y a quelqu'un qui le suit. Donc je retrace peut-être pour les modernistes, Moreau fait partie des grands talents de la révolution, il s'est exilé aux Etats-Unis sous le consulat et il revient donc à l'été 1813. Et il meurt fin août 1813 à la bataille de Trest. Et pendant les quelques semaines qui passent dans les états-majors alliés, il est suivi par le secrétaire de l'ambassade russe des Etats-Unis qui l'a accompagné tout au long de son parcours et qui avait comme mission de l'amener jusqu'au Tsar. Et ce témoin est très important parce qu'il raconte au jour le jour, on est dans une sorte de panégérique, évidemment, du personnage, mais on a tout le détail de son parcours et tous les entretiens qu'il mène dans l'espace de ces quelques semaines. à la fois les interlocuteurs et la teneur des conversations. Et donc, on voit à travers les différentes conversations qu'il y a toujours, toujours les mêmes discussions qui ont lieu et qui font effectivement de Moreau non pas un conseiller comme on le présente, mais là encore, un passeur, un facilitateur de la compréhension de ce qu'est la culture ou l'approche militaire et stratégique de Napoléon. Alors Moreau discute d'abord avec Bernadotte à qui il n'a pas grand-chose à apprendre, mais Svinin, le russe en question, nous dit qu'il discute de tactique et de puissance de feu pendant les quelques heures qu'ils vont passer ensemble. On est mi-août à peu près. Puis Moreau rencontre le tsar, même chose, Svinin nous dit que la conversation dure toute la journée. Le 15 août, il rencontre le prince héritier de Prusse. Svinin nous dit cette fois-ci une conversion de quelques heures et dans les deux cas, il décortique ensemble donc d'une part avec l'empereur de Russie et d'autre part avec le prince héritier de Prusse les campagnes napoléoniennes de 1805, de 1806 et de 1807. Et donc on est dans une analyse à l'oral avec le point de vue de Moreau qui est censé apporter sa culture française à ses interlocuteurs sur ses différentes campagnes. Il rencontre Méternique, il rencontre le 18, ensuite l'empereur d'Autriche et là encore l'empereur d'Autriche demande à Moreau son point de vue de français sur le déroulement des campagnes que la France a pu mener alors sans Moreau évidemment de 1805 à 1807. Puis on a une discussion générale entre Moreau et les trois têtes couronnées l'empereur de Russie pardon l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse. Deuxième élément que Svinin met en valeur c'est que dans toutes les conversations nous dit-il Moreau tient le même discours celui d'un changement dans l'approche de la guerre une sorte de paradigme nouveau dont Moreau attribue très clairement la paternité à Napoléon. Alors évidemment en inscrivant Napoléon dans cette espèce de légende noire de l'ogre qui est très forte à ce moment-là mais qui en même temps renvoie aussi à une réalité de la pratique napoléonienne. et Moreau dit la chose suivante enfin Svinin fait dire à Moreau la chose suivante à tous ses interlocuteurs je cite la tactique furibonde de Buonaparte a entièrement bouleversé l'art de la guerre. Ce n'est plus comme autrefois en épargnant le sang des soldats qu'on détermine le succès d'une campagne mais en le faisant couler à grands flots au bénéfice de la percée. Ce discours n'est me semble-t-il pas sans je ne sais pas pourquoi c'est plus fort tout à coup sans influencer un certain nombre d'éléments qui m'avaient frappé quand j'avais travaillé sur la bataille de Leipzig et notamment un épisode que j'avais du mal à expliquer alors on n'est que dans l'hypothèse mais à la fin de la journée du 18 octobre donc on est à la deuxième ou la troisième journée si on compte la pause dans la bataille deuxième journée de combat de Leipzig en fin de journée toute la journée vous avez eu des affrontements très frontaux entre les alliés et à la fin de la journée Propsteda qui est l'un des villages au cœur du dispositif français n'est pas pris et Schwarzenberg renonce à lancer un nouvel assaut la nuit va tomber et pour autant Schwarzenberg va faire un emploi de l'artillerie qui est un emploi totalement nouveau ni on est dans la préparation d'artillerie d'une attaque de façon classique ni on est dans ce que nous on appellerait aujourd'hui avec un terme contemporain l'appui feu il va continuer à faire bombarder jusqu'à minuit ses positions françaises de Propsteda tout en sachant que les combats sont terminés donc on est dans une espèce de position où on cherche à affaiblir démoraliser l'ennemi ou éventuellement le saigner alors que c'est un geste relativement inhabituel à cette période de là en faire un glissement il faut sans doute être prudent mais on voit quand même qu'il y a des nouvelles approches qui sont relativement inhabituelles chez les Alliés Bon, Moreau je passe rapidement va continuer ce travail jusque sur le champ de bataille de Dres donc où il meurt au-delà de ces trois personnages qui sont réellement des transfuges on a des une autre catégorie d'acteurs qui se rangent dans ces passeurs qui sont tous les chefs soit de vassaux de l'Empire notamment des Allemands qui vont basculer évidemment du côté de la coalition au fur et à mesure de l'avancée des troupes coalisées soit des corps qui avaient été des corps alliés de la grande armée typiquement les Autrichiens pendant la campagne de Russie il faut d'ailleurs rappeler que Schwarzenberg lui-même que j'évoquais à l'instant fait la campagne de Russie dans le camp français et pour ces Allemands on a une deuxième forme finalement de transmission ils sont passeurs pour une seconde raison c'est qu'ils ont pratiqué selon le règlement français et là il faudrait revenir alors j'ai pas le temps ici j'essaierai de le faire dans la communication écrite mais sur le rôle des manuels que sont les manuels français qui sont traduits pendant toute la période et si on prend le manuel d'infanterie de 1808 dès 1809 il est traduit en allemand et il est appliqué aussi bien dans l'armée bavaroise que dans l'armée saxonne ou que dans d'autres armées de l'espace germanique même chose et là de façon beaucoup plus rapide pour le manuel d'infanterie de 1813 qui est aussitôt traduit en Allemagne il y a une lettre d'un général qui s'appelle le général Bardin qui s'adresse qui est l'un des traducteurs qui s'adresse à Jérôme donc roi de Westphalie en lui demandant de diffuser au plus vite ce manuel auprès de toutes les armées et pas seulement des armées westphaliennes or si on revient très rapidement sur Schwarzenberg on voit que dans la campagne de 1814 il a malgré tout reçu cette lente imprégnation finalement de la culture militaire napolonienne et notamment avec un épisode après la bataille d'Arcy où on a un vrai dialogue une vraie contradiction tous les chefs quasiment coalisés que ça soit pardon Blucher que ça soit Barclay etc. propose au souverain de marcher directement sur Paris une forte supériorité numérique etc. et Schwarzenberg est le seul à insister sur une manœuvre qui est en train de faire de Napoléon qui est de marcher sur trois puisses indiser les renseignements militaires confirment que Napoléon les alliés le savent donc confirment que Napoléon fait cette manœuvre et Schwarzenberg insiste auprès de ses contradicteurs sur cette manœuvre qui est une manœuvre typiquement napolonienne sur la marche sur les arrières et essaye de faire passer cette idée d'une culture française devenue classique dans ce type d'opération et il est non entendu pour différentes raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps d'insister mais on voit quand même qu'on a une bonne perception y compris dans la pratique y compris sur le moment de ce qu'est désormais le savoir-faire Napoléon alors deuxième canal sur lequel je voudrais insister c'est le jeu des sociabilités alors qui est souvent moins évoqué mais là aussi quand on regarde l'année 1813 plus particulièrement on a cette période qui est quand même assez étonnante période intermédiaire où on a des autrichiens mais aussi un certain nombre d'allemands dont tous les acteurs tous les mémorialistes je citerai simplement ici Joseph Grabowski qui est un officier polonais de l'état-major de Napoléon qui raconte des scènes extrêmement curieuses des dîners entre des polonais des autrichiens et des français où il raconte toujours qu'on analyse les campagnes napoléoniennes précédentes que les français et les polonais expliquent aux autrichiens leur point de vue sur ces manœuvres et trois lignes plus loin mais sans faire de rapport entre les deux Grabowski dit on est en train de discuter parce que les autrichiens nous disent qu'ils vont passer dans le camp d'en face et donc ils sont à la fois en train d'expliquer à ces autrichiens ce qui est finalement la façon de procéder de manœuvrer des français tout en sachant en même temps que très probablement dans les semaines qui suivent ils vont basculer du côté de la coalition et donc on a dans ces circulations informelles dans le cercle des sociabilités d'officiers aussi bien des allemands que des danois des hollandais etc. qui jouent ce rôle d'une imprégnation du camp d'en face de cette approche française de l'art de la guerre deuxième forme informelle liée aux sociabilités d'officiers c'est la question des prisonniers de guerre alors je pourrais développer plusieurs exemples notamment le général de Como qui est un général important dans la réforme de l'armée bavaroise et qui ensuite a un accès privilégié à la cour de Russie et donc à un certain nombre de personnages de haut rang russe je vais développer plutôt celui du général Guillaume de Vaudoncourt alors lui a été chef d'état-major de l'armée d'Italie lors de la campagne de 1809 il a commandé la 4ème brigade du 4ème corps de Eugène pendant la campagne de Russie et il est fait prisonnier à Vilna il est connu pour être un historien militaire il a notamment écrit une histoire des campagnes d'Anibal et quand il est en captivité il décide de se lancer dans une relation impartiale ça sera le titre de l'ouvrage relation impartiale du passage de la Bérésina par l'armée française parallèlement il écrit des mémoires pour servir à l'histoire de la guerre entre la France et la Russie première paraisse à Paris en 1814 et deuxième à Londres en 1815 et il est accueilli il réside chez le grand-duc Constantin qui est le frère du Tsar il fréquente toute la haute noblesse de la cour il fréquente aussi des personnages comme Walpole il nous dit je cite qu'il fréquente l'éloge russe comme membre de l'ordre dans un des grâles les plus élevés et il raconte également tout ça c'est dans ses mémoires qu'il va discuter avec un certain nombre de généraux russes pour avoir leur point de vue sur la campagne de Russie et je voudrais juste citer un courrier qui l'échange avec le grand-duc Constantin donc le courrier date du 17 août 1813 c'est Constantin qui écrit à Vaudoncourt il discute des futures mémoires de Vaudoncourt sur la campagne de Russie or voici ce que dit le russe au français sur ce sujet je vous avoue général que j'attends avec la plus vive impatience vos remarques donc probablement que Constantin avait commenté le texte en amont de Vaudoncourt elles nous seront très utiles venant d'un homme aussi éclairé que vous donc aussi bien dans les discussions que rapporte Vaudoncourt pour glaner des informations auprès des généraux russes que dans ses échanges avec Constantin on voit qu'il y a une discussion qui est une discussion commune sur le texte qui sera finalement celui de Vaudoncourt donc on est là aussi vraiment dans une forme de transmission de savoir de façon informelle alors Vaudoncourt sera quand même suspecté à son retour alors il revient en 1814 mais il propose ses services en 1815 à Napoléon il sera quand même suspecté de trahison mais reprendra quand même malgré tout son service le manque d'hommes faisant que les compétences sont précieuses donc à côté finalement des transfuges que j'évoquais dans un premier temps on a une deuxième forme un deuxième vecteur que sont ces conversations qu'elles soient orales ou qu'elles soient épistolaires où on commente les campagnes précédentes troisième forme d'appropriation par les coalisés de la science ou de la culture militaire française la question des circulations de réflexion théorique et également du retour d'expérience mais cette fois-ci entre coalisés alors on a là aussi très souvent tendance à penser que les commentaires et la réflexion théorique commencent finalement avec les grands écrits de Jomini et les grands écrits de Klaus Witz alimentés par l'ensemble des publications de mémoires d'officiers français ou d'autres officiers d'ailleurs c'est-à-dire des publications qui se font après 1815 en réalité quand on regarde un petit peu la période de 1812 à 1815 on voit qu'on a déjà un certain nombre de de circulations qui montrent que la connaissance de la pratique française est déjà extrêmement connue dans les circulations des écrits alors on peut remonter très en aval c'est un petit peu ce que fait mais de façon très succincte Hervé Couteau-Bégary dans son dans son traité de stratégie et on voit que dès 1797 les grands réformateurs allemands Charles Horst par exemple commencent des réflexions je cite par exemple un des ouvrages développement des causes générales du succès des français dans les guerres révolutionnaires donc très en amont deuxième élément on voit aussi tout au long de l'Empire des déplacements de ces officiers coalisés typiquement Gneissnau qui va en Espagne en 1808 en 1809 et en 18010 il fait plusieurs séjours successifs pour observer la petite guerre et la façon dont les français se comportent sur ce théâtre d'opération et cette observation est aussitôt reportée évidemment en 1810 à l'académie militaire de Berlin c'est d'ailleurs Klaus Witz qui est chargé de ce cours mais au-delà de ces grands auteurs vous avez un certain nombre d'autres circulations qui se font par exemple un capitaine lui aussi prussien qui s'appelle Johann Wagner qui donne lui un cours d'histoire en Autriche et c'est là où on voit que les circulations elles ne sont pas simplement de la France vers la Prusse mais qu'il y a des circuits qui sont des circuits plus complexes Wagner écrit en 1809 un ouvrage qui s'appelle Caractéristiques de la pure stratégie qui est publié à Amsterdam dans cet ouvrage il fait en fait une analyse de la bataille de Iéna et il met en valeur l'importance de la manœuvre préalable évidemment à la bataille or quand on regarde cette fois-ci le traité des grandes opérations qui est le premier des grands écrits de Jomini qui est publié en 1811 dès ce premier écrit Jomini écrit je cite apparaissait alors la brochure sur la stratégie du capitaine Wagner qui était alors au service de l'Autriche et Jomini dit cet essai aux vues intelligentes donc on voit au passage qu'on n'est pas simplement non plus dans un transfert évidemment de la France vers les coalisés mais qu'on est plus globalement dans des circulations où le petit cercle des théoriciens se lie de façon très régulière même chose avec Von Bulow qui est assez connu à la période qui a développé une approche géométrique de la stratégie qui est assez curieuse mais qui en même temps intéresse très fortement le public de l'époque puisqu'on voit que ses écrits les premiers remontent à 1797 et son second à 1805 et pour le premier on voit une traduction française dès 1801 en espagnol et en anglais en 1806 et parmi ces nombreux lecteurs et je reviens à la question de l'Autriche on a notamment l'archiduc Jean d'Autriche donc l'un des rares vainqueurs face aux armées françaises or justement Jean d'Autriche jouit d'une grande réputation parce qu'il a cette aura de la victoire contre Jourdan et contre Masséna en 1799 on voit également que Jean d'Autriche qui a réformé qui a été mis en situation de réformer l'armée autrichienne au lendemain des défaites de 1806 écrit lui-même et il fait là encore son premier écrit qui est assez connu qui s'appelle Principe de la Stratégie qui est publié à Vienne en 1806 et en 1808 est également connu par Jomini dans son traité de 1811 Jomini cite également l'archiduc or si on regarde ces écriés notamment ceux de l'archiduc dès 1806 on voit finalement que les fondamentaux de la pratique napoléonienne sont compris alors on va multiplier les citations peut-être juste une si on se place à l'échelle tactique l'archiduc d'Autriche écrit la chose suivante étant donné qu'en général les armées qui s'affrontent ont des effectifs à peu près semblables un unique point constitue le point décisif car c'est seulement sur ce point que l'on peut rassembler un nombre supérieur des troupes ces principes constitutifs de la guerre et qui seuls peuvent conduire un résultat décisif nous fournissent la définition de l'art de la guerre proprement dit il consiste dans l'art de rassembler sur le point décisif un nombre supérieur de troupes et des étises donc on est sur une lecture qui est très très proche de la pratique napoléonienne dernier point la circulation des mémoires ou des retours d'expérience après des défaites contre Napoléon se fait également à l'intérieur enfin entre alliés mais en essayant systématiquement d'utiliser des matériaux français et là ce sont les britanniques alors tu es un petit peu surpris en préparant ce papier de découvrir ça les britanniques ont été très actifs là dessus alors je développerai juste deux courts exemples le premier c'est Sir Robert Wilson qui est très connu pour être très fortement francophone francophobe pardon et dont on dit les deux ne sont pas entièrement incompatibles qui a notamment dont on enfin on l'accuse parfois d'avoir soufflé l'idée à Rostovskine d'avoir mis le feu à Moscou bon il est à Moscou et c'est pour ça que je le dis il est à Moscou en 1812 or Wilson dans ses nombreux écrits a notamment publié un ouvrage qui s'appelle Brief Remarks on the character and composition of the Russian army and the sketch of the campaigns in Poland in the year 186 and 87 il publie ça à Londres en 1810 et son ouvrage est publié à Moscou donc en 1812 moment où il est à la cour alors le texte vaut ce qu'il vaut ce qui m'a frappé c'est les annexes dans les annexes et on peut le voir il est en ligne ce texte Wilson publie tous les bulletins de la grande armée du 36ème donc du 1er décembre 1806 au 87ème en juillet 1807 il en manque pas un seul et non seulement il les donne en annexes mais évidemment il les utilise tout au long de son texte il utilise des rapports officiels russes des rapports de Benixen directement à Alexandre Ier des journaux de marche des divisions russes des dépêches de Benixen ou de Gnaïznao à d'autres souverains des comptes rendus également de mouvements de troupes prussiennes plus particulièrement sur la bataille des Laux d'ailleurs et des sources diplomatiques donc on voit qu'on a malgré tout une très forte circulation de documents qui sont en partie des documents d'ordre privé ou réservés à logiquement une élite militaire et on a accès à ce type de documents y compris des documents français qui sont donc utilisés comme support de l'analyse du retour d'expérience puisqu'au départ c'est ça de Wilson sur cette campagne et de ce point de vue j'ai un petit peu cherché de ce côté et les britanniques ont une deuxième caractéristique qui m'a frappé c'est un nombre important de traductions de documents français qu'ils vont systématiser il y a notamment un traducteur McDonald qui apparemment n'a fait que ça qui commence en 1804 et qui va multiplier les traductions aussi bien de textes normatifs que de mémoires français il publie notamment de façon très régulière tout ce qui concerne le normatif donc par exemple les règles et ordonnances sur les manœuvres tactiques de l'infanterie française en 1810 et un certain nombre de manuels à destination des officiers et donc pour conclure on peut considérer que les transferts de la science militaire napoléonienne s'accumulent finalement tout au long de l'Empire on a une forme d'accélération à partir de 1812 1813 à la fois avec le phénomène des transfuges mais aussi avec les acteurs intermédiaires qui sont principalement les allemands qui partent par leur position géographique changent de camp mais on a cette accumulation qui se fait par différents canaux et aussi bien les discussions informelles que ce jeu de traduction et de collecte de documents que ça soit du côté des Britanniques ou du côté des Autrichiens me semble finalement tout aussi intéressant que ce qu'on met tout le temps en avant c'est à dire la capacité des Prussiens à analyser et à tirer les conséquences de leur défaite face à Napoléon et je finirai malgré tout cette circulation cette question de Jomini et de Clausewitz qui finissent en fait par graver dans le marbre des choses qui étaient déjà connues finalement d'une grande partie des penseurs de l'époque en disant que Napoléon évidemment lui-même participe à ces circulations et sur le texte que je citais tout à l'heure de l'archiduc Charles les principes de stratégie sont à la bibliothèque de Saint-Cloud et l'exemplaire de cette bibliothèque impériale est à noter de la main même de Napoléon donc on a une circulation qui est en fait une circulation à laquelle prennent part y compris les Français et qui montre finalement y compris ce que j'essayais de montrer avec les sociabilités en 1813 que les deux camps sont beaucoup moins cloisonnés que ce qu'on a tendance à imaginer très souvent merci applaudissements merci applaudissements merci applaudissements merci